Et oui c'est reparti les amis, SpaceX vient tout juste d'annoncer une première date de lancement pour le vol test numéro 5 du Starship. Alors pour l'occasion je reprends le micro rapidement pour une nouvelle Starship update, l'émission qui vous résume toutes les actualités du Starship. Au programme de cet épisode, SpaceX bat un nouveau record à McGregor, les ingénieurs testent les chopsticks à Boca Chica, enfin l'entreprise Elon Musk dévoile le plan de vol du Starship sur son site internet et ramène aussi de nouvelles pièces du booster B11 à Boca Chica. Souvenez-vous c'était le 6 juin dernier, le ship 29 et le booster 11 décollés de Boca Chica à l'occasion de l'OFT4, le quatrième vol test du Starship. Quatre mois après le décollage des deux véhicules, SpaceX a donc affrété un navire pour aller récupérer les restes de la section moteur du B11, le tout premier booster Super Heavy à avoir réussi à se poser en booster dans le golfe du Mexique. Après avoir repêché une première fournée de Raptor le mois dernier, SpaceX a remis le couvert pour ramener cette fois-ci le dôme de poussée du prototype B11. A cette occasion en commentaire, vous avez été assez nombreux à me demander si le constructeur pouvait tenter de rallumer l'un de ces moteurs sur le site de Massé. Alors malheureusement, après quatre mois passés dans l'eau salée, je peux vous assurer que les Raptors du booster B11 sont évidemment irrécupérables. Un test de ce genre serait probablement organisé un jour, mais avec les moteurs d'un véhicule récupéré intact sur sa tour de lancement. Et puis surtout les Raptors seraient à mon avis expédiés à McGregor pour y tenter leur allumage. Justement en parlant du site de McGregor, le 30 septembre dernier, un nouveau record a été battu sur le centre d'essai moteur Texan de SpaceX. Les ingénieurs ont effectué un allumage moteur d'une durée totale de 897 secondes sur le banc d'essai vertical. Malheureusement difficile de savoir s'il s'agissait ici d'un Raptor 2 ou d'un nouveau prototype du Raptor V3. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que tous les moteurs produits par SpaceX et destinés au Starship passent d'abord par une phase de test sur le centre de McGregor avant d'être livrés à la Starbase pour y être intégrés au véhicule. A ce stade du programme de développement, six moteurs équipent le deuxième étage du Starship et 33 Raptors sont installés sur le booster Super Heavy dont le prototype B12. Lors du dernier épisode, souvenez-vous, le numéro 150, on s'était quitté sur quelques images de dernière minute montrant les opérations de désassemblage du Starship en cours sur le pas de tir Orbital A. En effet, une semaine après un premier remplissage partiel des réservoirs du couple B12-S30, les bras de la tour Mekadzilla sont passés à l'action pour venir séparer le Ship 30 de son booster Super Heavy. Dans la foulée, la grue LA-11000 de SpaceX est venue retirer l'extension du premier étage, l'anneau dédié à la séparation à chaud du véhicule. Le retrait du Hot Stage Ring a permis à SpaceX d'effectuer plusieurs opérations de maintenance sur le haut du booster 12, notamment au niveau de son système d'éjection de l'extension, visible ici sur ce cliché pris par Sean pour la chaîne de Marcus House. Le désassemblage des deux véhicules a aussi permis aux ingénieurs de tester une nouvelle fois les bras de la tour Mekadzilla, les fameux Chopsticks. En effet, le 4 octobre dernier, sur le pas de tir Orbital A, SpaceX a ressorti de son chapeau le Starship Tower Vehicle Simulator, des sacs de l'Est utilisés pour tester les baquettes de la tour de lancement. Les caméras de la chaîne LabPadré ont filmé pour nous la mise en place des énormes sacs quelques instants seulement avant leur remplissage. Toujours sur ces images, on devine que SpaceX a équipé chaque bras de 4 larges poches avant de les remplir de 700 m3 d'eau. Selon Zach Golden, ce volume d'eau utilisée représenterait 250 à 300% de la masse totale que fera en théorie le booster 12 au moment de son rattrapage par la tour de lancement lors de l'OFT-5. 12h à peine après le début des tests, SpaceX a ensuite retiré le Starship Tower Vehicle Simulator et les équipements ont été aperçus en train de quitter le site de lancement dans l'après-midi du dimanche 6 octobre. Le confois a quitté le pas tir Orbital vers 16h heure locale avant de remonter l'autoroute 4 et de passer devant le site de production. Alors avant de parler des tests du booster 14 et de revenir surtout sur les préparatifs du vol test numéro 5 qui je sais vous intéressent, je vous propose de prendre d'abord quelques nouvelles de la chaîne de production du Starship. Derrière la Star Factory, les travaux progressent, lentement mais sûrement sur l'extension qui reliera un jour l'usine à Starship et les nouveaux bureaux de la Starbase. De l'autre côté du site de production, le chantier n'est pas terminé sur le parking récemment construit et de nouveaux panneaux sont maintenant en cours d'installation sur l'extérieur de la structure. Jeudi 3 octobre, sachez aussi qu'un nouveau Starship Four Point Lifter a été livré devant les bâtiments d'assemblage de la Starbase. Il sera bientôt mis en service dans le Megabay numéro 2 dédié à l'assemblage des Starship V2 dont le premier prototype porte le numéro de série 34. 24 heures après l'arrivée du paléonier de levage, un distributeur de satellite Starlink a aussi fait son apparition devant la Star Factory. Le distributeur a ensuite été transféré dans le Megabay numéro 2 où il sera probablement rapidement installé sur le Ship 34, toujours en cours d'assemblage. Enfin pour finir toujours sur le site de production, plusieurs pièces de la future table de lancement ont aussi été livrées à la Starbase ces derniers jours. Comme on l'a vu ensemble dans le dernier épisode, ces sections sont ensuite stockées puis préassemblées sur des supports situés sur le site de Sanchez. Et oui, c'est confirmé, SpaceX utilise donc son atelier à ciel ouvert pour construire une toute nouvelle table de lancement pour lancer son Starship V2. Selon les tout premiers indices relevés par la communauté, le patiaire orbital de la seconde tour pourrait être équipé d'une section amovible et interchangeable, une caractéristique qui faciliterait les opérations de maintenance tout en accélérant la cadence des tests. Entre l'annonce du vol test numéro 5 et mon planning plutôt chargé, je dois malheureusement survoler ce sujet très rapidement. En tout cas, sans entrer dans les détails, sachez que le pont supérieur sera visiblement refroidi par un système similaire à la fameuse Stardouche installée sous le patiaire orbital A. Pour ne rien manquer de ce nouveau puzzle géant, je vous conseille de suivre les pages de Lewis et de Chrome Kiwi sur X. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens à l'écran et surtout en description de cette vidéo. En tout cas, pendant que SpaceX commence l'assemblage de cette nouvelle table de lancement, un simulateur de poussée a aussi quitté le site de Sanchez pour rejoindre le Megabay numéro 1 et débuter les tests du Booster 14. Et oui, mercredi 2 octobre dernier, le prototype B14 a donc été placé sur ce simulateur de poussée avant de quitter le Megabay numéro 1 pour rejoindre le centre de tests de Massey. En théorie, le premier étage devra propulser l'un des tout premiers exemplaires du ship V2 lors du vol test numéro 7. Sans surprise, SpaceX a ensuite effectué deux tests cryogéniques consécutifs du Booster 14 à Massey, respectivement le vendredi 4 et le samedi 5 octobre dernier. Les ingénieurs sont visiblement satisfaits des résultats obtenus et le Super Heavy 14 a ensuite quitté le site de Massey dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 octobre. Prochaine étape, l'installation des 33 Raptors dans le Megabay numéro 1 et la mise à feu statique du booster sur le site de lancement où SpaceX s'active aussi sur le chantier de la seconde tour de lancement. En effet, pendant que le vol test numéro 5 commence enfin à pointer le bout de son nez, les ouvriers de SpaceX continuent de creuser le Carnot qui équipera un jour le second pas de tir de la Starbase. Entre temps, sachez qu'une partie des filets de protection de la tour numéro 2 ont été démontées et la grue CC 8800 a abassé sa flèche le 2 octobre dernier. SpaceX a ensuite commencé le démantèlement de l'engin qui, pour rappel, a servi à empiler les 9 segments qui composent maintenant la seconde tour de lancement qu'on souhaite à Boca Chica. L'opération s'est déroulée sous les yeux du Ship 30, le prochain candidat à l'orbite, qui vient d'ailleurs de rejoindre son booster après un nouvel assemblage organisé sur le repas tir Orbital A. Et oui, il s'en est passé bien des choses depuis le dernier épisode et dans la nuit du 4 au 5 octobre dernier, SpaceX a donc profité du départ de cet articule pour remettre en place l'anneau du Hot Staging sur le booster B12. Une fois couronné de son extension, le Super Heavy était prêt à recevoir le Ship 30 pour effectuer de nouveaux tests de remplissage. L'assemblage des 2 véhicules s'est fait dans la nuit du 5 au 6 octobre dernier, 24 heures à peine après les derniers tests de lestage des baguettes de la Tour. Je tiens en passage de nouveau à remercier Sean et Marcus House qui me proposent gentiment de partager leurs images à l'occasion de cette nouvelle opération d'assemblage. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à suivre le photo, photographes sur X et YouTube. Comme d'habitude, tous les liens seront en description. Comme je le disais un petit peu plus tôt, ce nouvel assemblage du couple B12-S30 a permis à SpaceX d'effectuer toute une nouvelle série de tests lundi dernier. Pendant que le booster 14 reprenait place dans le Megabay numéro 1 lundi 7 octobre, la route d'accès à la Starbase a été fermée pour une nouvelle série de tests sur le site de lancement. Objectif, remplir les réservoirs des prototypes pour vérifier le bon fonctionnement des installations sol en vue du prochain vol test du Starship. La route a été fermée vers 10h heure du matin et deux heures plus tard, le pas de tir a été évacué. La ferme à Gaulle s'est ensuite progressivement réveillée pour entamer le refroidissement des conduites cryogéniques avant d'entamer le remplissage partiel des réservoirs des deux véhicules. Sans l'évacuation complète du village de Boca Chica, sans surprise, SpaceX s'est contenté de ce remplissage partiel et on attend encore une répétition générale de lancement complète, le fameux Wedress Rear Soul. À moins que… est-ce que SpaceX pourrait lancer son Starship sans ce test crucial ? C'est ce que nous laisse entendre le constructeur avec un nouvel article annonçant une date pour le prochain vol orbital. En effet, contre toute attente, dans la nuit de lundi à mardi, SpaceX a annoncé sur X vouloir tenter un lancement le dimanche 13 octobre prochain sous réserve de recevoir l'approbation des autorités. Pour rappel, selon un message adressé à NASA Spaceflight le 11 septembre dernier, aucun lancement n'était jusqu'ici prévu avant la fin du mois de novembre. Alors qu'est-ce qui se passe exactement ? S'agit-il d'un coup de bluff de SpaceX ? Ou y a-t-il vraiment une chance de voir le Starship décoller dimanche prochain ? Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Perso, je pense plus sur un petit coup de com' de l'entreprise d'Elon Musk. Et si la date du 13 est confirmée, ça serait une grande première de voir SpaceX lancer son Starship sans effectuer une répétition générale de lancement complète. En tout cas, entre-temps, sur le site internet de SpaceX, le constructeur a publié un article détaillant ses objectifs et dans lequel l'entreprise rappelle qu'elle ne fera aucun compromis sur la sécurité du grand public et de ses équipes. La prudence semble donc de mise pour ce vol test numéro 5 avec en objectif principal la manœuvre ultra risquée de récupération du booster 12 par sa tour de lancement. Dans son article, SpaceX explique que des milliers de critères devront être réunis avant de tenter le rattrapage du Super Heavy par sa tour. Avant de donner le feu vert pour cette manœuvre inédite, les ingénieurs vérifieront que tous les systèmes du booster 12 et de sa tour sont opérationnels et le feu vert du directeur de vol de la mission sera nécessaire. Pour faire toutes ces vérifications, SpaceX se donne jusqu'à la fin du Boost Back Burn, soit 3 minutes et 41 secondes, pour vérifier toutes les données autorisées à une éventuelle tentative de rattrapage. Sans surprise si les systèmes de la tour ou du lanceur détectent le moindre risque, le booster B12 effectuera alors un amérissage en douceur dans le golfe du Mexique. Si tous les voyants sont en vert par contre, SpaceX tentera le tout premier rattrapage 6 minutes et 56 secondes après le lancement du Starship. Quoi qu'il arrive, ce vol test nous promet un sacré spectacle et surtout un stress qu'on n'aura pas vécu depuis les fameuses 7 minutes de terreur de persévérance. Pour ce vol test numéro 5, SpaceX explique aussi que le Ship 30 suivra une trajectoire similaire à celle observée lors de l'OFT-4 et le second étage devra tenter un nouvel amérissage ciblé dans l'océan Indien. Comme pour celui du Ship 29, le plan de vol du S30 ne nécessite pas de rallumage de désorbitation pour initier la rentrée du véhicule, une caractéristique qui maximise la sécurité du public tout en permettant à SpaceX de tester le tout nouveau bouclier thermique du S30. Et oui, c'est l'une des nouveautés, depuis le vol test numéro 4, SpaceX a effectué une refonte complète du bouclier thermique du Ship 30. Toujours selon l'article, les techniciens de SpaceX ont passé plus de 12 000 heures à remplacer les anciennes Starbrick par des tuiles de nouvelle génération, une couche ablatif de secours et des protections supplémentaires au niveau des volets du véhicule. Couplé aux mises à jour des logiciels de bord, ces améliorations doivent permettre à SpaceX d'améliorer les performances du Ship 30 lors de son retour et de son amérissage en douceur, en tout cas on l'espère, dans la zone cible qui visera encore une fois l'océan Indien. Allez, vous l'aurez compris, avec ou sans répétition générale de lancement, les choses se précisent à Boca Chica et le temps-attentu vol test semble se rapprocher à grands pas. Dans la nuit de lundi à mardi, peu après l'annonce d'une première date de lancement, SpaceX a aussi effectué un test de sa Stardouche, la plaque d'acier refroidie à l'eau installée sous le patir orbital A. Par le passé, ce test clôturait le fameux Wedress Rear Soul, la répétition générale de lancement qu'on attend encore avant le lancement du booster B12 et du Ship 30. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? SpaceX est-il bien et bien prêt pour le vol 5 ? La FA est-elle sur le point d'accorder la licence à SpaceX ? Va-t-on réellement voir le Starship revoler dimanche prochain ? Comme d'habitude, je ferai au mieux pour vous tenir au courant. Et en attendant le prochain épisode, j'attends vos avis en commentaire et je vous invite surtout à me retrouver sur le serveur Discord de la chaîne pour suivre toutes les dernières nouvelles en temps réel. D'ici là, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz